Bonjour ! On est aujourd'hui le suivant de Jaron Benfortuny Mazal, Claude Israël Benfortuny Mazal et Dany Myriam Bate Elisée Sayac. Si vous êtes et vous êtes et vous êtes aujourd'hui dans le cadre de la chronologie éternelle, nous débutons aujourd'hui. Ma sechette qu'youma, p'erre qu'il Gimel, Mishnah Aleph. Troisième chapitre. On reprend à présent dans cette Mishnah le cours l'évolution chronologique des Avodot de Yom Kippur c'est à dire dans le deuxième chapitre on a fait une petite pause du fait qu'on a parlé des Goralot comme ça on aura une bonne suite on a vu au fur et à mesure on l'approche de Yom Kippur le matin on le faisait jurer Yom Kippur l'après-midi on ne le laissait pas manger n'importe quoi Yom Kippur le soir de Kippur arrivait on l'entretenait réveillé et puis après on avait commencé à parler de la tourmata des chênes il fallait maintenant faire le premier travail de Yom Kippur de chaque jour en fait c'était de ramasser les cendres qui étaient sur le misbeach suite à ça on a évoqué les Goralot le tirage au sort et du coup la Mishnah la Diar quand on va parler du tirage au sort sache qu'on va te parler aussi du tirage au sort pour le corban tamide le nombre de personnes qui le recevaient et du coup on est parti un petit peu on a dérivé on a développé d'autres sujets où on voyait le nombre de Kohanim qui méritait de participer au corban à présent on reprend maintenant le cours naturel donc par rapport à la chronologie du Yom Kippur on est arrivé sur le premier pays le premier tirage au sort dans lequel on désignait qui allait faire la tourmata des chênes et après on commençait à organiser la Maraha à présent le responsable sur les Kohanim c'était le Zgan en fait des Zgan Kohangadol il leur disait au Kohanim sortez et allez voir si le moment de faire la chêne du corban tamide est arrivé c'est à dire le corban tamide il faut le faire nécessairement quand c'est le jour et pas quand c'est la nuit il faut faire attention le passage entre la nuit et le jour à part le Netsachama il faut savoir le Netsachama le soleil qui commence à se lever on est longtemps on est 1h12 après le début du jour en fait et donc c'est important de définir quand la nuit se termine quand le jour se démarre parce que maintenant on va vouloir permettre au Kohanimadol de faire le corban tamide chez le Chahar mais c'est quoi quand on dit qu'il fait le bonjour parce qu'on ne peut pas faire les corbanes dans toute la nuit donc on leur disait allez donc voir si le moment de la chêne était arrivée il y avait le rabat dans les portes il y avait un endroit il y a un chaleur près du bas des Megdash apparemment qui était assez haut on pouvait bien se lever et regarder tout au fond du Miserach comme ce qu'on va découvrir tout de suite l'amistat me dit si réellement le Zman Ashrita est arrivé c'est à dire la petite lueur qui était au fond de l'Est qui a commencé à percer elle a déjà donc commencé à percer à Rohe Omer celui qui voit rétorque elle lui dit ça éclaire comme le Barak on ne disait pas le mot Barkaï on ne parlait autrement il disait il y a un problème dans l'action de cette phrase il a traduit le mot à moi après je vous l'interprète selon la ponctuation qu'il va falloir rajouter et on va dire il nous dit ça éclaire toute la face du Miserach de l'Est donc tout l'Est le fond de l'Est il est tout éclairé par un rayon de soleil, de lumière Achebe Hevron jusqu'à Hevron la Mishnah me continue en disant Vehu Omer En et il dit oui qui dit oui à qui il y a un problème de logique c'est à dire en deux mots la Mishnah me dit écoute on ne va pas se contenter de dire le mot Barkaï qui signifie qu'il y a un petit éclat non on veut beaucoup plus que ça on veut réellement une ligne à l'horizon dans la direction Est là où le soleil se lève on va voir que maintenant on commence à bien discerner qu'il va y avoir du soleil et on expliquera dans la deuxième Mishnah pourquoi suite à quelle incidence ça a été imposé mais je reviens pour notre Mishnah en l'occurrence qui me dit qu'on lui pose la question est-ce que le non qu'il affirme que toute la face de l'Est éclaire jusqu'à Hevron vous voyez Hevron c'est au sud d'Israël c'est justement là le côté pas logique comme ça l'expliquait tout de suite il y a un problème d'abord de deux choses imaginez la scène il y a quelqu'un qui est monté disons il est monté sur un endroit haut quelqu'un le Zgan qui est en bas qui nous dit qui dit à qui cette phrase on a l'impression que c'est le Kohen qui est monté qui dit ça éclaire jusqu'à Hevron mais dans ce cas là c'est qui il dit oui qui répond oui c'est celui qui est en bas qui affirme comment ça se passe la Mishnah nous dit et la Gemara nous dit les interprétations c'est de mettre un petit un petit point une petite virgule lui quand il monte il dit oui tout l'Est il est éclairé une lueur au fond de l'horizon on est entré et alors l'autre qui est en bas il lui repose des questions il dit mais est-ce que la lueur elle est même arrivée à Hevron et sur ça il répond oui maintenant il y a un problème comme ce que j'ai soulevé sans faire exprès tout à l'heure quand j'ai parlé Hevron regardez la carte d'Israël il y a un chéri au chalet et Hevron en dessous c'est au sud donc tu me dis que ça éclaire c'est éclairé au à l'est jusqu'à que ça arrive à Hevron là il y a un problème ça veut dire quoi tu te demandais qu'il passe toujours complètement là c'est plus possible c'est sûr que c'est pas l'intention donc du coup sur ça le Barthanoir et aussi le Tifa d'Israël nous le rapporte aussi qu'on avait juste un intérêt à mentionner le nom de Hevron étant donné qu'on allait à Vot à Reb et Sraël Yacob qui sont enterrés là-bas en ce jour de Kippur en même temps de l'Earthruyot donc du coup il nous dit oui ça éclaire tout le nord ça éclaire tout l'est sur ça on reprend la question à Jem et Hevron est-ce que ça va même jusqu'à Hevron comme ça qu'Hachem ils se souviennent en fait de la Rahamim de ce qu'est la première de nos ancêtres à Reb et Sraël Yacob le Maire Reb et Sraël Yacob oui ça éclaire jusqu'à Hevron d'accord c'est tout pour aujourd'hui jusqu'à Jem et Jem et Jem Reb et Sraël Yacob Kol Toulousala